Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, Comme je l'ai dit lors de l'examen pour avis de cette mission en commission des affaires étrangères, l'aide publique au développement ne peut s'examiner en faisant abstraction de la singularité de l'année que nous venons de vivre avec cette imbrication des crises sanitaires, environnementales, sociales, humanitaires, sécuritaires, qui compliquent encore la donne. Le groupe des députés socialistes et apparentés prend bonne note de la poursuite de la trajectoire devant conduire notre pays vers l'objectif des 0,55% de notre revenu national brut consacré à cette aide publique au développement en 2022. Néanmoins, nous commençons à émettre des doutes en constatant le mouvement contradictoire concernant les programmes 110 et 209 avec une importante contraction des autorisations d'engagement en baisse de 2,1 milliards, soit 30%, et une expansion significative des crédits de paiement en hausse de 1,6 milliard, soit 50%. Sans parler du biais comptable de l'augmentation des fonds propres de l'AFD au programme 365 pour plus de 953 millions d'euros qui constituent une opération neutre pour le budget de l'État. Ce double mouvement conduit à une baisse drastique de l'action aide économique et financière multilatérale qui nous semble ne pas être judicieuse dans le contexte de crise mondiale que nous traversons. Il est important que la France maintienne sa capacité d'orientation des fonds gérés par les banques multilatérales de développement et nous déposerons en séance un amendement visant à un rétablissement au moins partiel des crédits supprimés. Je pointerai également le décalage entre la volonté de notre pays de s'ériger en champion du multilatéralisme et du soft power alors que nos contributions volontaires à certaines organisations internationales comme l'UNICEF ou le PNUD, très sollicitées, ne sont pas à la hauteur de celles de certains de nos partenaires. Dans ce cadre-là, nous présenterons des amendements visant à abonder les crédits de l'aide publique au développement transitant par des ONG et à renforcer l'aide économique et financière multilatérale. En tout état de cause, nous nous orientons vers une abstention sur les crédits de la mission. Merci.